Ils ont besoin de notre miséricorde, ils ont besoin qu'on les relâche de leur jure, de la dette, de la dette qu'ils nous doivent. Ils ont besoin qu'on les relâche de leur dette. Qu'est-ce qu'il fait si on ne les relâche pas de leur dette, puis ils viennent nous voir, puis comme on l'a fait à Jésus, il n'y a pas aucune façon qu'on puisse payer, repayer la dette. Relâche, moi je suis vraiment voué à un échec, à l'enfer. Donc voici, il y a quelqu'un qui a eu 1000 piastres, si on ne les relâche pas, ils n'ont pas d'autres moyens, ils n'ont pas de l'argent, puis si on ne les relâche pas, on ne les relâche pas de cette dette-là, la prochaine fois, ils vont avoir 20 piastres. Je me souviens, puis là, ils voient cette dette-là, pour ne pas nettoyer la famille, pour ne pas nettoyer la personne, puis là, soudainement, quelques mois plus tard, un surprise, un cadeau, ah, c'est merveilleux, puis là, la pression est tombée, ah. Ah, mais ils doivent, ils doivent, là, ils se souviennent, ils doivent 1000 piastres, là, ils perdent leur joie, leur espoir, tout ça, l'excitation, toutes les blessés, toutes les bénédictions, parce qu'ils sont dans la dette, puis on refusent d'entendre la mesuricote. Je crois que la bénédiction va venir, puis c'est, il y a toujours ce rappel-là, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'ils savent qu'ils doivent de l'argent, à chaque fois, chaque fois qu'elle vient, l'argent est à la porte, ah, là, ça, ça va aller à la passe de Dave, puis là, ils sont choqués contre Dave, toutes les bénédictions sont pour Dave, pas pour eux autres, là, pas moi, là. La bénédiction devient un rappel qu'il a le droit de dette, devient de plus en plus découragé, puis à chaque fois qu'ils sentent, là, qu'ils essaient qu'ils essaient d'avoir, ils se reprennent de leur tort, là, ça, c'est, 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 c'est tellement frustré, tellement découragé, puis découragé, puis d'attendre, c'est comme un nuage au-dessus de la tête, là, le soleil ne passe pas à travers, le soleil ne brille pas, puis c'est, 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 c'est de la passion, de lui perdre la passion, de l'enthousiasme, puis qu'il sorte de vous, là, il ne vient de plus, de plus découragé, puis il glisse de plus en plus profond dans le désespoir, le tourment mental, là, ils sentent comme des prisonniers, à leur dette, jusqu'à ce qu'ils abandonnent complètement, ils sont prisonniers. Problème 22-27. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui peut, c'est-à-dire, personne, c'est-à-dire, ceux qui nous doivent de l'argent, ils sont un esclave envers nous, ils ne peuvent pas payer cette dette-là rapidement, ils ne vont pas les mettre en, ils vont les mettre en un joug, ça fait que, je ne perds pas d'argent, moi, que je le donne, je n'ai pas, non, ça n'a pas d'argent, là, là, c'est comme un espace, parce que je m'ont tant donné que prêté, il m'a donné un mois pour que j'ai prêté de faire ça, Dave, je ne peux pas me permettre de payer mon hypothèque, trois jours, et trois jours, dans trois jours, je vais reprendre sa maison, ah, merci de me le dire, là, je n'ai pas eu d'épargne, ok, j'ai parlé à Pasteur Quarté, voici l'argent, alors, je ne inquiète pas, je vais prélever le point prochain, hop, dans deux mois, je vais tout payer, je vais tout repayer, j'ai appris mes leçons, ils sont venus à moi, dépressifs, découragés, puis je dis, qu'est-ce que c'est qui se passe? Il n'y a pas moyen que je paye cette dette-là, si on ne fait pas quelque chose que ça presse, il va être en dette entre nous autres, il va être en joug, il va être découragé, il était déjà découragé, puis dépressif, déprimé, regarde, ta dette est cancellée, ta dette est annulée, puis tout de suite, immédiatement, tout de suite, le poids s'est élevé de lui, la plus belle affaire, c'est que, quand on est, quand on a constaté que c'était cancellé, puis il a monté de la miséricorde, puis ses finances ont reviré de bord, puis il n'y a plus jamais à avoir à payer, à avoir des dettes, en démontant la miséricorde en relâchant, c'est vraiment bon, on passe le livre, si je ne peux pas prêter mes pièces, je ne mettrais pas quelqu'un en dette, quelqu'un en dette, mais le problème, c'est qu'on le fait, dans d'autres façons, on le fait, deux exemples, quand on ne peut pas mettre les gens dans un jeu sans nous montrer des merci, on a aussi de nous montrer les exemples, le chien du voisin, qu'est-ce que votre voisin a un chien, est-ce que vous avez une relation avec votre voisin, puis tout ça, là, soudainement, on a vu le chien de notre voisin, puis là, il a fait ses besoins, il a fait ses besoins, j'ai grandi avec un chien, on avait des petites terrasses, des petites collines, on a essayé d'ébouler des collines, ma maman m'a convaincu, on avait un chien à la maison, on n'a jamais pensé, bon, non, on déboulait de la police, hop, il a tombé, il n'y a pas de l'état d'animal, l'état, on ne pouvait plus débouler, parce qu'il y avait tout le temps des états, il y avait des états, des besoins, c'est une histoire, le chien est venu faire ses besoins, comment tu as osé faire ton chien venir faire ses besoins, tu as vu ce que mon voisin a fait, tu tiendras ramasser les besoins du chien, le chien était tellement désolé, il a dit, ok, je vais venir, je vais venir ramasser le tas, c'est beau, on était sec pas mal avec lui, c'était bête, on a vu son chien encore venir, il a refait la même affaire, on lui faire un tas, on a regardé, on a fait la check par la fenêtre, on attendait le voisin, puis ça en vienne, tu as dit, tu as dit, hey, ton chien, il me lui fait les besoins encore, tu veux que tu viennes ici, tu veux ramasser les besoins, avec une pelle, alors, je suis désolé, je suis désolé, recule, recule, relax, il s'est excusé, il a ramassé le tas, après deux mois plus tard, il a trouvé un tas sur le terrain en avant, on savait que c'était le voisin, on a entendu le voisin, puis il saute, puis là, on sait que, tu allais le voir, puis c'est précipité sur le voisin, hey, écoute, je pense pas que c'est mon nom, je sais que c'est ton chien, c'est lui qui me dit, c'est ton chien, puis tu viens te le ramasser, il l'a ramassé, ok, je suis tellement désolé, tout ça, c'est un exemple stupide, mais tu sais, le prochain, le chien, il a regardé, voici, le pâche-le-dé, c'était là, sur le terrain, puis il avait, fait que là, parce qu'il avait assez peu, quand on allait ramasser le tas, que le pâche-le-dé sort, fait que là, il checkait, il était sur la défaite, fait que là, il y a une distance entre les deux, là, le voisin commence à avoir un peu de toit, ça va mal, va mal à la chope, fait qu'ils ont peur, si quelqu'un, n'importe quel chien, qui vient, qui vient faire un raton laveur, une moufette, une bête puante, puis il vient faire un tas, puis c'est bon, c'est Willy, encore, il va être à Blomé, parce qu'il se cachait, parce qu'il pense que ça va être son chien, il a peur, parce qu'il pense que c'est son chien qui est allé faire ses besoins, il est en jougue, parce que là, vous pensez que vous lui devez une dette, à Passe-le-dé, tout ça, fait que plutôt que de démonter la miséricorde, je pense pas grave, ça fait partie de la vie, non, 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 il n'y a pas question, il doit une dette, il faut qu'il vienne ramasser son tas, fait que ça m'a mis un joug, un jugement sur les accusations, là, le master, il a peur de nous autres, notre relation est finie, terminée, oublie ça, parce qu'il ne sera plus amé avec nous autres, on n'a pas démontré la miséricorde qui est égale à une dette, puis vous pouvez rencontrer toutes sortes d'histoires, si on peut mettre quelqu'un en dette, puis il est en joug, puis il a peur, de crainte, si on leur démontré pas la miséricorde. Un autre exemple, on a un nouveau, c'est un nouveau frère dans le Seigneur, puis, puis il passe la porte, puis il est tout énervé, tout excité, puis, ah, j'étais un chrétien à cette heure, puis je vais avoir dans la Caramadrie, puis je dis, puis je vais, il va parler à Daniel, puis il a une belle, il me demande de quoi qu'il parle, je voudrais aller voir de quoi qu'il parle, puis il parle à Mike, puis je suis sûr qu'il va parler, puis là, tu vas interrompre quelqu'un durant leur conversation, puis on sait que c'est mal, puis il est vraiment zélé, excusez-moi, attend qu'on ait fini de parler, tu parleras après, le gars qui était excité, lui, qui était précipité, qui a été rompu, il s'est senti mal, parce que ça ne peut pas être pire, parce qu'on va suivre Mr. X, il sait qu'il a fait quelque chose de mal, il s'est excusé, il avait une dette, parce qu'il s'était interrompu, on a montré le, là, oui, c'était pas le, il était tellement exubérant, il avait une nouvelle foi, il était excité, il était tout énervé, en tout cas, une couple de semaines plus tard, puis il est dans un groupe maison, puis tout est énervé, quelqu'un lui a demandé une question, puis là, tu filais lui, c'était pas la question qu'il était proposée à lui, il a interrompu, puis là, le chef du groupe essayait de parler, puis il disait, « Hey, tu m'as interrompu, tu ne vas pas le confondre, durant le groupe maison, puis c'était immature, puis tu attends, prends-le à part, puis elle-y, là, c'était bête, c'était bête, c'était bête, c'était bête, puis là, tu attends que j'aie fini de parler, puis là, après ça, tu parleras, « Ah oui, c'est vrai, oui, oui, il y a tout l'entousiasme, que je m'excuse, j'ai fait ça, j'ai fait quelque chose de pas correct, là, il est tellement jeune dans le Seigneur, il est tellement excité, tellement enthousiaste, il a fait le rencontre, une couple de fois, c'est la première fois qu'il a fait, puis quelqu'un va aller vers lui, il va lui dire, « Écoute, regarde, tu m'as interrompu, tu nous as interrompu encore, c'est pour te coopérer, attends ton tour, il faut que t'apprennes, quand personne parle, tu ne le tromps pas, tu ne le parles pas, tu attends ton tour, c'est pas ton tour, attends, tu ne parles pas, je m'excuse, je m'excuse, je suis tellement excité, tu peux t'énerver, il était tellement, il était plus excité, parce qu'il se fait tout le temps à fermer la boîte, après la boîte, tu as dit, « Écoute, il est en train de mûrir, il ne parle plus bien, c'est une bonne job, il a mûri, c'est parce qu'il ne parle plus, on a remarqué, il ne parle plus, si jamais je parle, je ne dis pas de quoi, à un mauvais moment, quelqu'un va me sauver dans la face, restez tranquille, quelque chose, quelqu'un me pose des questions, si personne ne me pose des questions, je ne parlerai pas, après, un couple d'autres mois, il a arrêté de venir au groupe, je pensais qu'il était passé, à Mathieu, non, ce n'était pas ça, le vrai problème, qu'est-ce qui s'est vraiment produit, tu as-tu montré, de nouveau converti, de la miséricorde, montré de l'acceptation, oui, il a fait quelque chose de mal, oui, ils doivent une d'elle, ils vous ont interrompu, ils ne l'ont pas respecté, au lieu de montrer de la miséricorde, parce que tu l'as jugé, tu l'as corrigé, tu l'as corrigé tout de suite en deux spots, tout ça, fait que là, il est devenu soudainement, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, parce qu'il était tellement immature, au lieu de le corriger, de le corriger, il a fait de la terre, il l'a enligné, puis il a fait un record, là, là, il l'alignait, avec, ben bête, il l'alignait, ben bête, fait, tu vois, quatre, cinq fois, ah, ça, je vous prie que ça me blesse, quand tu me regardes de même, avec des yeux, avec des couteaux, fait, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y avait ce, ce regard-là, le désagréable, puis la fixation, tout ça, puis la correction, toutes les semaines, puis il était en train de le démolir, puis de l'écraser, puis comme résultat, notre frère, notre frère, le joug de peur, le genre de peur, que tu l'humilies encore, le corriges, tout ça, ben, fait que là, lentement, il s'est déconnecté du groupe, spirituellement, émotionnellement, relationnellement, il est devenu du coup, puis il est dit, bon, je veux nous au groupe, ça veut-tu du coup, je passe l'ématur, je pense, fait que, je vais rester à la maison, puis je vais éviter ce groupe-là, fait que, tu sais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça, je trouve ça, ça va peut-être arriver, vous autres, tu sais, tu sais, le point que j'essaie d'adresser, c'est, quand que, quand ces petites affaires-là, qu'on fait, que les gens le font à nous autres, qui sont mal, ils sont mal, il faut qu'on se comprend, puis ils nous interrompent, puis ils nous bousculent, puis ils ne remarquent pas, ils se mettent devant nous autres, ils bloquent notre chemin, ça, c'était mal, oui, ils nous doivent une dette, quand on ne démontre pas de la miséricorde, quand on les met sous un joug, de peur, de jugement, d'accusation, joug, de désapprobation, le jour que tu as du record, bête, ils ont peur, ça les affecte spirituellement, émotionnellement, spirituellement, relationnellement, ça, c'est juste, c'est juste que le chien du voisin, le nouveau frère dans le seigneur, dans un petit groupe, dans un épouse, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, quand tu es, quand tu es, quand tu es, quand tu es bien excitée, puis là, je suis, elle m'interrompt, comme je deviens faire, de faire du cancelling, là, des fois, elle m'interrompt, puis là, je fais le record, je la m'interrompt, ça ne m'interrompt plus, il faut que je suis mort de la miséricorde, ça avait peut-être des bonnes choses à dire, tu sais, les enfants, regardez bien ça, comment est-ce qu'on aime, par démontrer la miséricorde, comment est-ce qu'on apprend à aimer, j'espère que vous comprenez, c'est sûrement que c'est dangereux, insidieux, quand on ne démontre pas de la miséricorde, qu'est-ce que le chien, qui passe, qui passe, avec des crasses de chien, on va jaser, qu'est-ce que, pour des petites affaires là, il faut démontrer la miséricorde, ce n'est pas les grosses choses, c'est surtout les petites affaires, que les choses, les gens font, qu'on n'a pas de miséricorde, on met les gens dans un jeu, dans la famille, Ephésiens 6, c'est 6-4, « Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants, ne les exaspérez pas, mais les éveillez dans le cours, corrigeant dans les instruments, selon le Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire, de m'exaspérer? Il faut mettre quelqu'un en colère. De quoi ça a l'air? Arrête de faire ça. De faire moi ça. Ça, c'est vraiment de tomber dans la face. Ça, c'est la colère. Ça, c'est ce qui exaspère. Vraiment, ils ont tombé, vraiment. Ça veut dire, comment est-ce qu'ils ont échoué, comment est-ce qu'ils ont embarrassé, comment ils ont fusqué. Ça, ça, ça s'appelle exaspérer. C'est ça, exaspérer. Continuellement, tout le temps, de tomber dans la face, de les pousser, de les pousser à la boutte. De continuer à les provoquer, de la colère, de vengeance, l'indignation. Ils sont blessés. Ils ne veulent plus les alentours de vous. Ils sont dans le visage. Ils l'avaient brutalisé. Ils l'avaient évité. Ils l'avaient très passés dans leur espace privé. « Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » « Les hériter. » « Hériter », c'est-à-dire provoquer, corréler, puis être en dispute. Ils sont tout le temps en mode de dispute. Vous êtes en mode de dispute. Vous êtes en mode des arguments. Vous allez les corriger à chaque fois. Si vous faites ça, ils vont devenir découragés. Le mot « décourager », dans ce contexte-là, le gros mot grec veut dire c'est qu'ils perdent le courage. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont vraiment découragés. Ils deviennent sans passion. Ils deviennent démotivés. Ils n'ont plus de drive. Ils ne sont plus menés par la personne. Ils ont apporté leur passion. C'est-à-dire qu'écraser, c'est briser leur esprit. Il n'y a pas de sentiment de valeur, d'identité. Père, vous pouvez briser l'esprit de vos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas monté de la miséricorde. On n'a pas nous montré de la miséricorde envers nos enfants pour les petites affaires. Ils ont échappé quelque chose, les verres de l'air, tout ça. Puis là, vous tombez dans la face, vous leur donnez, vous leur chutez de la chenoute, puis tout ça. Connaissez-vous la valeur de leur cœur? La valeur de leur esprit? parce qu'on n'est pas, on n'est pas miséricordieux. On les met sous un joug. On les met sous un joug. Un joug de découragement, de ressentiment, de frustration, de l'amertume, de la colère. Ils ont appris de leur passion, ils ont appris de leur motivation. Ils deviennent prisonniers de l'esprit brisé. Là, ils partent à sauvette. Ils ont utilisé la mauvaise personne pour fuir la douleur de la maison, mais avec la mauvaise personne. Quand on démontre la miséricorde, on leur parle, on résonne avec eux autres, ils les gardent encouragés, ils gardent leur cœur sauf en sécurité. Ils gardent leur esprit intact. Ils gardent leur monde de la miséricorde. Ce ne sont pas les grosses affaires, les petites affaires qui brisent l'esprit des enfants. Ce sont les petites affaires qui brisent leur esprit, la famille. Ils m'ont démontré de la miséricorde. Qu'est-ce qui arrive dans l'Église? 1 Timothée 5 Ne réprimandez pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme père. Exhorte les jeunes comme les frères, les femmes-enfants comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Faites appel à lui par le respect. Faites appel à eux par le respect. Traitez-les comme un père. Parlez comme aux jeunes. Juste clarifier. Traitez les dames comme votre mère, puis traitez les jeunes dames en purité comme vos propres sœurs. Ça veut dire que si quelqu'un fait du tort, c'est les vieux, soyez pas durs, critiquez-les pas, condamnez-les pas, criez pas après eux autres. Juste faites appel à leur bon sens. Traitez-les avec le respect et avec le réduit qu'une personne qui est plus vieille que vous, comme si c'était votre propre père. Vraiment, c'est-tu comment vous traitez vos pères? Vraiment? Vous les traitez avec un certain respect. Si vous êtes un jeune homme plus jeune, traitez votre propre frère de la loyauté, soit astérisé, ostracisé, en émuliant publiquement. Traitez votre frère avec beaucoup de loyauté. Si c'est une dame plus vieille, traitez-la avec un honneur grand. Si c'est une femme plus jeune, traitez-la comme votre soeur. Tout le temps dans le but de vouloir les protéger, les garder en sécurité. Vous leur démontrez de la miséricorde. Lorsqu'ils font une erreur, ils foirent, ils vous voient quelque chose, montez-le à la miséricorde. On les relâche de la dette de leur faute. C'est notre frère et soeur. Ils montrent leur miséricorde, le bonheur, l'aspect, la miséricorde. C'est comme la communauté. Ah, c'est un pêcheur, sale pourri. C'est les gens de Dieu. Quand il nous marche ses pieds avec nos droits, je suis pas mal tanné de voir Jésus a laissé tomber tous ses doigts pour être sauvé. On combat contre le monde parce qu'ils sont le monde. Voici ce que la Bible dit. « Dans la communauté, dans la communauté, car j'aime la miséricorde, pas les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Quand on est à délire avec le monde, comment on fait le sacrifice pour Jésus? Comment on sait qu'on sait le sacrifice pour le ministère pour le bien de l'Évangile? Tu savais quoi? Qu'est-ce qui est plus important? C'est de démontrer la miséricorde. Montrer la miséricorde aux gens. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Quand on démontre la miséricorde, on démontre le caractère de Dieu. Quand on démontre la miséricorde, on représente mal ce que Dieu représente. Mike Miché, oser, on te fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est ce que tu pratiques de justice. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton... ce que vous n'allez pas ni vous la faire, c'est que démontrer de la miséricorde et relâcher de leur dette. C'est de la miséricorde. Être passionné, excité pour avoir son libéré quand il vous offusque, il vous blesse. Non, non, vous êtes pardonné. C'est correct, je comprends. puis tu étais fatigué, tu étais sur le débat, tu étais relâche, tu te démontres de la miséricorde pour être un amoureux. Qu'est-ce qu'il vous a demandé de vous? Une vie juste, être juste, avoir des gens pour marcher humblement avec Dieu, être des amoureux en démontant la miséricorde. On est appelé de Dieu. On est demandé de Dieu de démontrer de la miséricorde pour les autres, les gens à l'entour. Ça, c'est son désir pour envers nous. C'est des prises de vue sinon un film. C'est quelque chose qui gaffe, il fait quelque chose. Tentez de prendre une prise de vue mentale. Ils ont perdu, ils ont sauté une coche. Tu devrais bien être personne en colère. Non, non. Ils ont juste pété une coche. Puis là, on les met en étiquette en colère, tout ça. Ah, ils ont sacré. C'est ça, personne vraiment profane. Ah non. Ils ont sacré. Puis on fait, tu sais, on les étiquette. Profane. Puis le reste de leur vie, eux autres sont étiquetés. un étiquetage. Ça arrive dès le moment de la vie. Ça ne nous montre pas ce qui est arrivé avant. Qu'est-ce qui est arrivé après? C'est un moment en filmant leur film, en regardant leur film. En plus que les médias, ils nous trompent parce qu'ils nous montrent juste une partie. Ils ne montrent pas toute la réalité. Mais là, on pourrait aller à un mauvais endroit, mais c'est juste de donner un exemple. On pourrait, on se laisse se dérouter parce que juste à regarder un clip puis de ne pas revoir tous les détails. Puis on n'impose une étiquette sur les gens avec les snapshots qu'on fait sur les gens. Puis on ne sait pas ce que la personne a traversé. Puis on va les juger. On va devenir vraiment arbitraire. C'est la personne. Oui, puis les personnes ont toujours encore perdu leur... ont sauté une coche. Il n'y avait rien à perdre. Ils sont toujours en colère. Mais là, on a fait un clip là, puis c'est ça, puis that's it. Oui, de temps en autre. Ah oui, puis ils sacquent. Ils lâchent un sac. Il n'y avait pas de mots, mais il n'y avait pas d'autres mots, mais c'est amélioré. Mais là, on fait un clip de ça. Si on n'est pas des gens qui vont démontrer la Miséricorne, la meilleure façon de les aider à démontrer la Miséricorne, c'est de prendre des clips mentaux puis de mettre la pause et l'étiquette sur les autres. Chaque personne, tout le monde est dans un processus. C'est comme un individu, puis ils ont différents endroits dans leur processus. On veut tout le temps prendre un clip puis les comparer à un clip de nous autres. Ben, regardez Pasteur Dave. Ah, il est tellement ici, 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 puis ça. C'est un gars tellement merveilleux. C'est une bonne chose d'avoir pris un clip de moi que ça a eu plusieurs années parce que vous n'auriez pas ça. J'étais dans un groupe d'hommes. On était tous dans la processus. On était tous nouveaux. On était tous dans un mauvais état puis on s'est tous corrigés dans l'amour. on l'a reçu. On démontre tout le temps la miséricorde de chacun d'entre nous autres. Puis dans le corps de miséricorde, on est en puissance. On s'est renforcé chacun de nous autres puis on les relâche pour qu'ils puissent se grandir. Quand vous démontrez la miséricorde, vous les mettez dans un joug puis les gardez là puis les empêchez de grandir. Quand vous démontrez plus de la miséricorde, vous les emmenez à continuer à être comme ils sont. Puis on gèle les autres. On gèle les autres en ne démontrant pas de la miséricorde. Dans notre cheminement, d'apprendre comment aimer, c'est seulement une chose importante d'apprendre comment aimer. Puis c'était le quatrième outil d'habilité, l'habilité de montrer la miséricorde envers les uns et les autres. Puis on ne démontre pas de la miséricorde que les gens, on les rend prisonniers. Parce que le créancier, OK, OK, c'est celui qui doit de l'argent est un slave du créancier. Vous ne démontrez pas de la miséricorde. Vous avez l'air de dominer, celui, le prêteur, celui qui prête de l'argent puis les garder dans un joug, les gens de la famille, votre époux, les enfants, nommez-les les voisins dans un joug, les compagnons de travail sous un joug, vous ne démontrez pas de la miséricorde. Celui qui doit de l'argent qui est au créancier, quand vous les démontrez de la miséricorde, vous les relâchez d'un joug émotionnel, spirituel, relationnel, puis à travers le monde, c'est faux. Si on ne démontre pas de la miséricorde, on représente mal Dieu à ces gens-là, à ceux qu'on ne démontre pas de la miséricorde, parce que Dieu, c'est un Dieu de la miséricorde, si on démontre de la miséricorde, la miséricorde, c'est de choisir, de relâcher de quelqu'un d'une dette, quelqu'un qui nous voit vraiment, ils ont fait quelque chose de mal, ils ont de l'argent, ils ont rentré soudainement dans une pièce, puis tout ça, puis ils ont mal élevé, quand on les montre de la miséricorde, on les rend libres, qu'ils puissent devenir grandir, devenir différents, vous ne pouvez pas avoir une église, une église, une église mature, un petit groupe, démontrer pas de la miséricorde, une famille, vous ne démontrez pas de la miséricorde, vous ne pouvez pas avoir un mariage, vous ne pourrez pas mûrir si vous ne vous démontrez pas de la miséricorde dans tous ces éléments-là, mais démontrez de la miséricorde, on a besoin de la grâce de Dieu, le renforcement de la puissance de Dieu, parce que j'ai besoin de retourner à Dieu, qu'il me rend, qu'il s'aggrave, de sa patience, de sa compassion, que ma langue soit sous contrôle, renforcer ma pensée, d'arrêter de penser, des pensées de jugement stupide, j'ai besoin de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas vivre un style de vie de miséricorde, on ne peut pas de façon constante démontrer de la miséricorde, de l'amour, ne vons-nous s'il vous plaît, je veux juste représenter Dieu d'une façon correcte, correctement, vous avez beaucoup d'informations, on va vous passer une autre semaine pour apprendre comment aimer, beaucoup d'informations, c'est de quoi que ça revient, c'est, Dieu aide-moi d'être, tu as tout le monde de te représenter d'une façon correcte, Dieu, Dieu, il ne pète pas sa colle, il ne traite pas de nom, il ne m'améliorera pas publiquement, quand je fais une gaffe, il n'essaie pas de me faire malparaître, il vient moins comme un père envers son fils, il m'aime, il dit que je peux être mieux, il m'encourage, il va pointer mes échecs, tu comprends, pourquoi est-ce que tu as fait ça, c'est parfait, c'est parfait, on va travailler ensemble, on va donner plus de grâce, tu vas donner plus de grâce pour ça, c'est tout, merci Dieu, 37 ans vont passer, il y a un jour qu'il m'a dit à moi, et que Dieu a dit, je vais me monter dans la miséricorde, puis tu ne dois avoir aucune dette, tu ne le mettrai pas à jugement, aujourd'hui, tu m'as dit oui, puis tu vas te monter dans la miséricorde, c'est-à-dire, tu n'avais jamais à donner votre vie au Seigneur, je ne sais pas, c'est le jour, aujourd'hui, c'est le jour pour que je réalise que j'ai été sous un jour, parce que je n'ai jamais reçu de la miséricorde de toi, je n'ai jamais compris l'amour de Dieu, je n'ai jamais reçu de la miséricorde, j'étais comme l'homme aveugle, la fille possédée du démon, puis aujourd'hui, je veux demander de la miséricorde, je dis avec cette sorte, levez votre main, je dis dans le nom de Jésus, c'est le jour pour recevoir la miséricorde, puis je prie maintenant, que tu dis Dieu, il faut faire la miséricorde de Dieu envers moi, change ma vie, libère-moi du jug, du jugement qui pèse sur moi, que tu réponds toujours comme tu fais, puis je dis oui, je choisis la miséricorde envers toi, mais je te remercie, puis je te libère pour toujours du jugement, merci Jésus, on va prier pour nous autres, qu'on ait reçu de la miséricorde, seigneur aujourd'hui, on a besoin de ta grâce, on a besoin de ta grâce, on a besoin de ta grâce pour que ça puisse se découler comme de l'eau, on a besoin de ta miséricorde, de démontrer de la miséricorde, de donner de la miséricorde, donne-nous de la grâce, donne-nous de la grâce qu'on peut être miséricorde envers les gens qui continuent de gourir, de nous aider à se, d'aimer au travail de la miséricorde, aide-nous à aimer et à libérer les gens pour leur demander de nos droits, demander l'œuvre pour relâcher les gens de leur jug quand ils nous doivent quelque chose, on ne va pas être des esclavagistes qui mettent les gens en esclavage et qui puissent nous devoir une dette. Enseigne-nous comment être miséricordieux juste après un moment et juste prendre le temps de laisser Dieu faire du ministère dans l'instant et de mon Dieu donne-nous de l'amour de la miséricorde à tous les enfants, les époux, nos voisins, nos compagnons de travail, nos boss. Le Seigneur enseigne-nous comment enseigner en nous apprenant et en nous enseignant comment apprendre à être miséricordieux. Puis Dieu, le monde, Dieu dit Amen. Amen.